Alors aujourd'hui on refait une recette de top chef des mangues en croûte de cendres cuite dans la braise. Tu as vu que j'avais été chez le coffre ? Oui bien sûr, tu es en train de me dire j'ai les cheveux longs. Non moi en tout cas je suis tranquille. Je sais que ma coiffeuse regarde donc Camille si tu nous entends j'ai pris rendez vous mais voilà mes cheveux sont trop longs. Alors ça va être très très simple on va faire des mangues cuites dans la coute de cendres on va accompagner ça bananas qu'on va également cuire directement sur la braise on va accompagner ça d'une chantilly citron vert de noix torréfiée et j'ai également fait une petite gelée de menthe verte. Donc là il y a du level. En plus tout ça je te jure je suis mis en mode top chef dans la cuisine. Je vais expliquer en détail les recettes. On pourra vous faire un cheveu peut-être un jour. C'est la première fois qu'on utilise le charbon solaire. C'est un charbon qui vient de Lacanau. Fabrication française à préciser et on voulait tester depuis un petit moment ce charbon. Allumage très simple déjà gros morceau vraiment exceptionnel. Très très bien. Alors toute première chose on a pris des ananas pain de sucre. Première chose à faire parce que ça ça va être l'accompagnement finalement. Ça on va les mettre tout simplement dans la braise telle qu'elle. C'est protégé finalement par la peau de l'ananas, la croûte. Donc il n'y a aucun risque. On vient venir brûler en fait l'ananas dans la braise. Et pour contrôler la cuisson c'est simple, ça a un petit cure-dent. Vous le plantez dedans et vous allez vite savoir si votre ananas est cuit ou pas. Alors j'ai récupéré de la cendre donc j'ai récupéré dans le kamado. Je l'ai tamisé cette cendre. Il faut la tamiser ouais. Et alors j'ai aucune idée des proportions donc on va y aller au feeling. T'es sur deux toits Pierre. Oui monsieur Echebest. C'est bon je pense. Hop là. Et là on y va. Alors c'est comme la pâte à crêpes hein. Ouais. Alamingue. Alamingue. Écoutez je pensais pas que ça sera aussi facile mais... C'est comme un ciment. Sable, ciment, un sable au frais ici tout le long. Ah oui. Et on va l'étaler. Tu ne feras qu'une mangue. Ouais je pense qu'on fera qu'une mangue parce qu'on n'a pas fait assez mais écoute on va voir ce que ça donne avec une mangue. Ensuite préparation de la mangue donc on l'épluche. Là on va directement la mettre dans la croûte de cendre. Voilà. Voilà donc l'idéal ça resterait quand même de la protéger avec des feuilles de vigne. On n'a pas de feuilles de vigne ça va pas marcher avec les feuilles de bananier. On va se laisser comme ça. Ouais encore quelques minutes et puis après on pourra les enlever. Alors ça c'est très facile à faire. Charbon, barbecue au charbon, ananas et hop. Et on va mettre ça dans le kamado. Bah alors c'est parti. On tournera tout à l'heure. On va bien fermer. Donc juste là on a quasiment fermé en haut, quasiment fermé en bas de manière à étouffer les flammes. Et maintenant que ça soit juste les braises qui agissent sur notre croûte de cendre. C'est assez marrant parce que ça durcit. Je pense qu'elle est bien là. On va la sortir. Ouais. Ouais elle est bien là. Ça durcit comme du ciment là. On a l'impression d'avoir un fruit dans du ciment. On la sort du coup ? Allez on la sort. Moi je pense qu'on est bien. Alors c'est magnifique hein ? Vous entendez ? C'est dur hein ? C'est marrant ce... Ouais ce concept, ce principe. Alors moi je pense qu'on peut cuire plein de choses avec... Ouais avec cette technique ouais. Avec cette technique. Tu te brûles pas ? Non. C'est énorme. Ouais. Ouais c'est beau. Regarde ça comment il décule. C'est magnifique. Superbe. Et superbe maman confite. Ouais ça va être superbe. Alors pour venir dresser tout ça, on va faire un joli quartier là de mangue qui est tout juste confit. On va raccompagner avec un petit peu d'ananas. Avec ça voilà je vous ai préparé des noix torréfiées. Ouais. Et les noix torréfiées là c'est vraiment top. Topissime. Donc ça sera juste pour donner un petit coup de croquant. J'ai préparé un siphon de chantilly citron vert. Donc là ben c'est très simple. J'ai mis tout simplement de la crème fraîche avec un jus de citron vert. J'ai mis dans le siphon. J'ai mis deux cartouches. Je l'ai laissé au frais donc j'espère qu'il n'est pas trop pris. C'est juste le risque. Je vais le laisser un peu reprendre la température. Et j'ai également préparé... On va mettre dans le kémado. Ouais on pourrait. Et j'ai également préparé une petite... Alors on est en train de dégelé parce que je l'ai mis trop longtemps au froid. Une petite gelée. Voilà. Une gelée de menthe verte. Donc en fait j'ai pris de la menthe. J'ai passé au thermomix. J'ai rajouté un petit peu d'eau. J'ai fait infuser ma menthe dans l'eau. Ensuite j'ai rajouté une feuille de gélatine au frais. Et top. Et on va rajouter l'huile pimentée braisée. Il l'avait fait. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Huile, un peu de piment. Et on va venir fumer cette huile avec une braise. Vas-y mets l'assiette. Hum. T'as le goût ? Alors je ne connaissais pas cette technique. Oh c'est superbe. C'est superbe. C'est hallucinant quoi. La puissance du truc. Alors là vraiment, pour n'importe quelle sauce. Vous pouvez même une petite petite sauce pour une salade. Vous voulez la pimenter, vous voulez un peu la parfumer votre salade. Franchement, si vous avez de la braise qui vous reste, c'est une super technique. En base, gelée de menthe. Une petite chantilly de citron vert. On va cliner un peu. Voilà, quelques dés. Nos noisettes glorifiées. On a un peu de zeste de citron vert. Surtout sur l'ananas chaud. Oui, ça c'est très bon. Ça va venir le sublimer. Et enfin, effectivement, la petite huile. Je ne sais pas faire ça. Il ne faut pas en mettre beaucoup, a priori. Mais c'est très beau. Delphine, qu'en penses-tu ? Bon, ma petite dégustation, Laurent. On y va, on va taper dedans. Je te coupe un petit bout. L'huile. Putain, l'huile, je ne pensais pas que ça ramènerait autant de... C'est hallucinant. L'huile. J'en prends un peu. Putain, la chantilly est un peu trop astringente. Il faut peut-être la sucrer un peu, mais... Elle adoucit le côté... Elle est très citron vert, la chantilly. J'aime beaucoup. Elle adoucit la mangue. Les noix torréfies. Oui, c'est... Ça claque. C'est claqué au sol. Moi, je trouve que l'association de la mangue, de la la mangue. Et alors, ce qui vient balancer le plat, booster le plat, pour moi, c'est l'huile. Putain, oui, l'huile. C'est rien à faire. C'est rien à faire. Je ne sais pas si vous avez vu, un coup d'huile d'olive, un coup de piment d'Espelette. La braise dedans. Elle est toute fumée. C'est un espèce de fumage instantané. Alors nous, on va retenir dans cette recette deux choses. Je pense qu'il faut retenir et qu'on peut mettre et qu'on peut associer avec beaucoup de choses en cuisson. C'est la cuisson à la croûte de cendres. Ça, je pense qu'on a fait la mangue. Vous pouvez faire d'autres fruits. Ça va donner un superbe résultat. C'est un résultat de fruits confits. Et ce qu'on peut retenir et qu'on peut associer avec plein de choses, c'est de l'huile fumée. L'huile fumée, c'est une tuerie. Ça vient balancer votre plat. C'est magnifique. Je suis scotché. Donc franchement, on peut remercier Wilfried de Top Chef pour enfin découvrir cette recette parce que plein de petites astuces. Vraiment bien sympa. Rapide à faire. Franchement, si vous voulez pâter quelques convives, c'est un dessert qui est simple à faire et qui pâte son monde parce qu'en goût, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un dessert comme ça qui vient avec la subtilité du goût du charbon et du fumé. Je les demande, ce n'est pas une réussite. Moi, je trouve. C'est plein d'eau, mais je pense que ce n'est pas top. Mais le reste, à tuer, à tomber. Parfait. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas. La cloche. Entertainment. Oh putain, attention. Ça va ? Oh putain. C'est le moment d'utiliser le pansement or. Ils sont pas mal, ces pansements. Ouais. Tu ne peux plus piller le doigt, mais sinon, ça va ? Voilà. Je peux remettre l'alliance. Non, on va la mettre directement dans la croûte de cendres. Des noix, des noix, juste torréfiées. Voilà, je vous ai préparé des noix torréfiées. Le dimanche après-midi, c'est long de trouver des mots. Enfin, c'est plus long. Alors aujourd'hui, on refait une recette de Top Chef. Et je dis quoi ? Et on ver, on va aller faire plus pour les mots. On va aller voir, on va aller voir. Merci.